bonjour la génération donc je tenais à vous informer que oui dans ce de ceux qui étaient dans ce champ de vision et pas on voit ma poubelle avec mes rations alimentaires qui consiste en une bouteille de iced tea des graines de tournesol du saucisson et du babybel aux chèvres donc voilà excusez moi de vous avoir dévoilé mon intimité de cette manière mais du coup voilà bienvenue à ma poubelle qui sera donc un nouveau personnage culte de ma chaîne non sans conneries bah j'ai pas fait exprès en fait genre c'est une habitude de la voir du coup j'ai même pas capté qu'elle était là donc désolé voilà peut-être que je l'oublierai pas la prochaine fois mais je ne promets rien bref du coup on se retrouve aujourd'hui pour un petit colis normalement c'est un colis de chez parabox où je suis obligée de me mettre comme ça parce que je veux la flemme de prendre mon trépied du coup c'est posé sur mon lit professionnalisme du coup voilà là dedans il y a plusieurs choses je crois que j'avais oublié de couper d'un côté maintenant à ça ça c'est du bon emballage qu'est-ce que je les ai donc voilà la chose donc en plus ils m'ont tout emballé c'est kiki on dirait un papy cadeau en papy bulle hop voilà donc let's go je sais même plus ce que j'ai commandé je crois j'ai commandé quatre trucs regardez ça donc on commence ici par des jeux de mains naturels parce que dans la précédente vidéo où j'ai ouvert la asuka eh bien je vous ai dit que de base c'était pour un projet sauf que ça irait mieux en naturel et j'ai trouvé une mise naturel du coup elle est pas encore arrivée mais elle devrait pas tarder et du coup évidemment avec je lui ai pris un obi de sous voilà tout simplement je regarde parce qu'ils m'ont mis une notice en fond pour un obi de sous avec des manettes mais normalement non sauf si je me suis gouré et que j'en ai pris un plus cher mais bon écoute tant pis donc c'est un natural s parce que je supporte pas les m mais je la voyais pas en l voilà j'ai trop hâte donc elle a ses petits jeux de main son obi de sous ensuite ça vous est sans doute familier ma première mise donc achi avait cette wig sauf que c'était très mal indiqué sur le site il disait 4 ou 4 5 du coup j'ai pris un 4 5 large parce que c'était trop petit pour elle et ça lui fait une tête chelou donc j'ai repris exactement la même que de base sauf que évidemment je vais la recouper parce que regardez moi ça on dirait réponse le bordel parce que c'est une petite de 11 cm donc je vais le recouper en carré comme c'était avant donc la taille 13 cm et c'est très bien parce que il me semble que c'est 12,5 ou quelque chose comme ça enfin bref regardez moi cette belle wig elle est superbe elle est trop belle j'adore bon par contre clairement je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des pointes mais qu'est-ce qu'ils me patinent elle est très très belle très très douce pour les prix je saurais pas vous dire je sais même pas si on a pas de ticket avec bah écoutez ainsi va la vie mystérie boule de gomme j'ai vu que l'icam faisait mais mettre 23 balles dans une toute petite wig alors que pour le même prix t'en as une 9-10 non et du coup le dernier tchadam oh c'est mignon ils m'ont pris pour une débutante c'est mignon ils m'ont mis une notice sur les obitsus oh c'est trop chou je l'ai gardé c'est mignon et du coup vous allez vous dire mais pour qui c'est ça qu'est-ce que j'ai fait encore donc c'est 9,5 donc déjà vous vous dites est-ce pour pulipe, izou, liou mais non en tout cas très voire trop emballé d'ailleurs pourquoi vous avez fait ça donc là par contre le prix est écrit dessus l'autre c'était peut-être écrit d'ailleurs ah bah oui du coup l'autre ça m'a coûté ouais à peu près 15 ou 14 euros et celle-ci on va dire m'a coûté 26 balles on va la déballer on dirait de la cervelle ou un intestin oh la couleur elle ressort très bien et en photo mon avis ça va être la même en vrai elle a des mèches un peu blondes et des mèches un peu rose saumon elle est trop douce elle est géniale par contre évidemment comme toutes les nouvelles wigs oh la ça perd des cheveux elle est zou donc je vais aller chercher la miss à qui on va mettre cette petite wig on le revoit là hop là tadan voici Midori du coup c'est un test parce que en photo je la trouvais vachement belle mais c'est vrai qu'en vrai peut-être que ça sera trop ternes pour elle I don't know donc c'est celle que je voulais de base pour elle mais écoute ainsi va la vie je vais tester oh même chauve elle est archi tu viens de perdre une main ou je rêve même chauve elle est mignonne mon dieu oh le contraste avec ma tête derrière wouhou on est pas venu pour ça je vais essayer de la mettre bien oui quoi qu'est-ce y a qu'est-ce pas si elle m'a coquée la coquée qui est en train de faire des inspections des travaux finis là attendez il y a un petit cheveux il m'énerve mais j'arrive pas à l'attraper ah ça y est hop regardez oh waouh le retour elle est trop belle ça la change pas mal en chaque coup ah ouais j'aime beaucoup ça lui va mieux au teint je trouve ça l'amener mieux en valeur au niveau de son visage oh la la du coup le twig on verra à qui elle pourra servir mais c'est vrai que elle était très très flashy on voit quand même la différence je verrai à qui elle peut me servir je vais voir je vais sans doute leur faire le petit épi parce que je trouve ça trop mignon je sais pas ce que vous en pensez oh elle est trop chou elle est trop mime pourquoi t'as des cheveux qui font n'importe quoi là non mais oh elle fait un peu moins rosée quand même que la photo qu'ils mettaient sur leur site oh elle est belle elle me fait penser un peu à Thora Dora je sais plus comment elle s'appelle la go mais vachement belle donc elle a deux petites mèches normalement à l'avant mais j'avoue que ce côté là euh elles sont un peu radioactives mais bon c'est pas grave ça va se faire et du coup je vais sûrement lui rajouter un petit épi donc à l'arrière ça donne ça donc c'est un peu le bordel mais écoutez ça va bien au personnage ça lui va mieux que les cheveux tout lisse je le trouve ouais non 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 je me suis préparée je suis prête hein t'inquiète pas oui parce que mon planning du jour était de dormir toute la journée mais j'avais oublié je devais aller chez le médecin bon bon très chiante ok ah je trouve ça mimes à voir si je lui mets une pointe de gel ou de laque au niveau de sa petite mèche tadaaaam allez mimes du coup oui je lui avais fait du vernis à ongles je crois que je vous l'avais pas montré bon on va aller aussi mettre la wig à achi voilà je vais aller chercher à achi du coup je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez un peu voir elle est en PLS elle est en PLS donc pour vous résumer la situation vous voyez de face franchement ça va sauf moi de face ça va mais tadaaaam là on voit que c'est beaucoup trop court alors que j'avais commandé la taille qu'il recommandait donc on va essayer sa wig c'est la même couleur celle-ci faut que je la lave parce que je lui avais mis des petites paillettes etc faut que j'arrive à la ressortir de là excusez-moi yes ça lui va comme un gant oh larmes de joie donc déjà ça lui va très bien donc c'est beaucoup plus long que sa wig qu'elle avait de base même comme ça elle est adorable je crois que pour l'instant je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas envie de lui couper j'ai envie de profiter là elle est debout donc il y a tout ça de cheveux de très long focus voilà merci évite de faire sur moi parce que là ça ne va pas du tout je vais appeler ma mère maintenant on a l'habitude d'appeler toujours ma mère donc je vais vous faire un résumé d'abord et on va appeler ma mère après donc j'ai acheté un nubitsu natural est-ce des petites mains naturales et du coup j'ai eu cette wig là et la wig de cet enfant elles sont adorables je vais appeler ma mère si elle est là maman du coup elle sa wig elle était pas la bonne taille avant tu te souviens ou pas ? c'est la petite carré qu'elle a génial et là nickel c'est à sa taille donc je verrai si je le recoupe en carré ou pas d'accord et puis elle c'était sa wig rose pétant je trouve ça lui va mieux ça hein ouais c'est superbe c'est celle que je voulais de base pour elle mais elle était pas dispo au moment où je l'avais acheté mais elle est très chouette ça lui va super bien puis il y a une petite barrette géniale aaaah nous en va d'ailleurs oh Eddie elle a un cheveu noir ils ont dû se gourer avec les wig euh hé ! tu mors pas toi Norio ? t'essayes d'éduquer mon chat ? ah oui moi aussi hein vous voyez ce cheveu noir et genre vraiment il est greffé genre attendez je vais l'arracher là ça ça ne va plus ils se sont trompés avec une wig noire frisée pourquoi je le vois plus quand je filme ? je suis con quoi ah là vous le voyez et du coup voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu bref merci d'avoir regardé sur ce je vous dis à bientôt bye 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 et déjà on va plus c'est parti la vidéo c'est parti